Voyons maintenant le circuit de lubrification. Le circuit de lubrification doit réaliser les fonctions suivantes. Faire circuler l'huile sous pression dans le moteur pour lubrifier les différents éléments en mouvement. Filtrer l'huile pour éliminer les impuretés. Refroidir l'huile pour la maintenir à une température idéale. Le circuit de lubrification est constitué principalement des éléments suivants. Un carter, une pompe à huile, un échangeur, un filtre à huile et un capteur de pression d'huile. L'huile moteur assure la lubrification et limite les frottements entre les éléments mécaniques du moteur. L'huile doit posséder les propriétés suivantes selon des normes spécifiques. Évacuer les particules métalliques en suspension. Éviter la formation de dépôts. Ne pas mousser. Le circuit de lubrification fonctionne dès la mise en route du moteur. La pompe à huile aspire l'huile dans le carter. L'huile est refoulée vers un filtre. Enfin, l'huile est acheminée vers tous les points du circuit à lubrifier avant de retomber dans le carter. Le carter contient l'huile de lubrification du moteur. La pompe à huile aspire l'huile dans le carter. Le carter possède un bouchon équipé d'un joint spécifique pour effectuer la vidange. Le joint du bouchon doit être systématiquement remplacé à chaque vidange. La pompe à huile assure la circulation sous pression de l'huile. La pompe à huile est composée des éléments suivants. Une crépine plongée dans le carter qui aspire l'huile. Un engrenage assurant la mise sous pression et la circulation de l'huile. Et un clapet de décharge limitant la pression de l'huile. Il existe différents types de pompe à huile. Pompe à pignon externe ou pompe à pignon interne. Voyons maintenant le filtre à huile et l'échangeur. Le rôle du filtre à huile est de retenir les particules métalliques dues à l'usure normale du moteur. Le filtre à huile possède un clapet assurant le passage de l'huile en cas de colmatage du filtre. L'échangeur d'huile est situé généralement sous la base du filtre à huile. Le rôle de l'échangeur d'huile est d'évacuer la chaleur accumulée par l'huile. Cette chaleur est évacuée par le liquide de refroidissement. ... ...